Aujourd'hui je teste cette recette de gâteau à l'orange et aux amandes, sans gluten, sans lactose. J'ai trouvé cette recette sur TikTok et elle était très intéressante, surtout que l'orange c'est pas un fruit que j'ai l'habitude de manger sous forme de gâteau, mais là je voulais tester et voir si ça peut donner quelque chose de bon. Ceux qui aiment cuisiner confirmeront qu'on est toujours à la recherche de nouvelles recettes. Même si on a des tonnes de recettes qu'on maîtrise déjà, qui sont super, on veut toujours voir ce qu'il y a d'autres. Et les possibilités sont infinies. C'est pourquoi en cuisine, on ne se lasse jamais. J'ai monté mes blancs en neige et pour mesurer le reste je vais utiliser cette tasse. Je vais rajouter un tiers de tasse de sucre blanc, une demi cuillère à café de zeste d'orange, vous pouvez en mettre plus si vous aimez ça, et ensuite je vais mixer jusqu'à ce que ça devienne crémeux et jusqu'à ce que ça blanchisse. Comme ceci. Ensuite je vais rajouter un tiers de tasse d'huile. Ce qui est bien c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de sucre dans ce gâteau. Et une tasse de jus d'orange fraîchement pressé. Quelle belle couleur ! J'ai utilisé environ 3 oranges. Et je mixe tout ça. Ensuite je vais rajouter 2 tasses et demi de poudre d'amande. Le prix actuel de la poudre d'amande me choque. Ce sera un gâteau à faire une fois par trimestre. 3 cuillères à soupe de maïzena. Et je remixe tout ça bien comme il faut. Souvent aussi j'ai de la poudre d'amande à la maison mais je ne sais pas quoi en faire. Dans la cuisine pakistanaise ce n'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup. On va plutôt utiliser des amandes entières. Déjà au moment de mixer on sent bien le parfum de l'orange et c'est très frais. J'espère qu'il sera bon. Et enfin la dernière étape je vais incorporer les blancs en neige en 3 épisodes. Et je vais mélanger délicatement. Donc il n'y a pas de levure chimique ni de bicarbonate de soude. Ce qui va apporter du volume ce sont ces blancs en neige. C'est pour ça qu'il faut qu'ils soient bien fermes. Donc j'ai une pâte bien homogène je vais pouvoir l'enfourner. Dans mon four j'en ai eu pour 40 minutes à 150 degrés. Voilà je verse toute la pâte dans mon moule. Et en fait on peut très bien faire ça en forme de petits muffins ou même en forme de 4 quarts. Pendant que mon gâteau est en train de cuire au four je vais préparer le sirop. 1 quart de tasse de jus d'orange fraîchement pressé. 2 cuillères à soupe de sucre et 1 cuillère à soupe de jus d'orange. Je fais dissoudre le sucre sur un feu doux. Je ne veux pas du tout le réduire. Du coup je vais éteindre le feu dès que ça arrive à cette étape. Quand le gâteau est prêt voilà à quoi il ressemble. Je vais attendre juste 10 minutes et ensuite je vais pouvoir l'imbiber avec ce sirop à l'orange. J'aurais pu faire ça avec un pinceau mais j'avais un petit peu la flemme. Et ensuite je le laisse se reposer. Je le démoule et voilà l'arrière du gâteau. Et voilà le dessus. Il est quand même très joli. Il se découpe super facilement. Regardez. Et franchement il était très bon. Il était sucré avec une touche d'acidité. Et surtout il était super moelleux. Il fond dans la bouche. En plus il était très léger. Et donc une nouvelle recette réussie. Merci.